Je salue l'initiative du lancement de la première édition du Salon de l'épargne. Comme vous le savez, l'épargne est une composante essentielle pour le développement du marché des capitaux. L'autorité marocaine du marché des capitaux que je préside a pour principale mission la protection de l'épargne investie en instruments financiers. Pour ce faire, non seulement nous nous imposons et nous augmentons la fréquence des contrôles au niveau des opérateurs, mais nous menons, et c'est essentiel, beaucoup d'actions en matière d'éducation financière. Nous publions des guides, nous faisons des campagnes radio, nous avons également un finance quiz qui est une application mobile. pour laquelle il y a aussi des compétitions que nous organisons au sein d'un grand nombre de lycées, et ça de manière régulière. Et à ce titre-là, j'annonce le lancement prochain d'un portail au sein de notre site web, celui de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Un portail qui sera dédié à l'épargne individuelle et qui regroupera non seulement tous les textes de loi expliqués via des guides, les différentes capsules que nous faisons, mais également la publication de statistiques régulières et des études sur le comportement des investisseurs, sur leurs attentes, mais également, et c'est important dans un environnement où on voit l'implication des réseaux sociaux, des alertes pour tous les comportements qui pourraient être frauduleux. L'objectif de cette première édition du Salon de l'épargne est de réunir l'ensemble des professionnels, qui sont bien sûr des banques, des compagnies d'assurance et des OPCVM, et qui sont spécialisés dans la gestion de l'épargne. Donc c'est une occasion pour eux de pouvoir communiquer sur leurs différents produits, surtout que nous avons beaucoup d'épargnants marocains qui ne savent pas ou savent peu comment fructifier leur patrimoine. C'est une chose qui est très importante. Donc aujourd'hui, nous voulons créer ce débat, et c'est le but des différentes conférences thématiques que nous organisons aujourd'hui et demain. Nous permettrons à chaque institutionnel de communiquer et de surtout faire connaître ces produits qui vont dans le sens de la bonne réflexion de l'épargnant, qui veut investir son argent, qui veut les rentabiliser, et c'est tout à fait légitime. Donc c'est une forme aussi de contribution de la part de notre groupe à l'éducation et à la contribution. C'est une sorte pour nous de participer en fait à l'éducation et à l'inclusion financière, qui sont très importants pour notre Maroc, qui se développe. C'est une sorte pour nous de participer à l'éducation et à l'éducation et à l'éducation et à l'éducation.